Je ne veux qu'être émue ce soir. Je risque de perdre mes mots parce que je ne pensais pas et à un moment, j'ai arrêté de croire que ce jour arriverait. C'est pour moi un grand honneur et un réel privilège de vous accueillir ce soir sur la corniche ouest de Dakar à l'occasion de l'inauguration du premier restaurant KFC au Sénégal. Au nom du président Babacar Ngom, au nom de l'ensemble de la famille du groupe Sedima et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue. Cette cérémonie d'inauguration revêt pour nous un caractère historique et comporte une charge symbolique et émotionnelle très forte. En effet, cela fait six ans que nous attendons cette occasion. Elle marque l'aboutissement d'une première étape, d'un processus ardu de réalisation d'une ambition, mais également et surtout la concrétisation d'un rêve, le rêve de toute une génération. C'est le rêve d'une petite fille qui se précipitait sur les valises de ses parents à chaque retour de voyage pour s'assurer qu'ils n'ont pas oublié son bucket de KFC. Ce rêve s'est mué en ambition et avec le temps, il est devenu un projet. Car ici, sur cette belle corniche, face à cette magnifique et apaisante océan Atlantique, nous allons procéder enfin à l'inauguration du premier restaurant KFC au Sénégal. Mesdames et Messieurs, l'implantation de cette enseigne a été une véritable épreuve et un challenge permanent. Depuis 2013, l'obtention de la franchise et l'implantation des restaurants font l'objet jusqu'à aujourd'hui d'une série impressionnante d'évaluations et de validations, un dialogue itératif permanent, parfois très tendu, a animé ces six dernières années de négociation, de mise en œuvre. Au regard des exigences de la franchise, l'action KFC est fondée sur une infaillible volonté de satisfaire le client à travers un engagement ferme, de toujours œuvrer en faveur de la qualité du poulet et des produits, afin d'offrir une expérience de dégustation irréprochable et sans cesse renouvelée. En parallèle, elle est guidée par des valeurs fortes sur le plan social, environnemental et citoyen. Les efforts inlassables entrepris par l'État du Sénégal ont permis de doter notre pays d'un environnement économique dynamique et très favorable à l'investissement. En effet, la consolidation de la gouvernance démocratique, la stabilité économique, politique et sociale, ainsi que la mise en œuvre d'un important programme d'investissement dans des secteurs porteurs, ont permis d'impulser une dynamique de croissance forte et soutenue et offert une belle visibilité internationale à la destination sénégale. Mais permettez-moi, permettez-moi, mesdames et messieurs, auguste assistance, de m'arrêter pour rendre un virevant hommage, un hommage à un homme de vision, un hommage à un homme de passion, sans qu'il ce jour ne serait jamais arrivé. Je veux nommer le président fondateur, le président Babacar Nantes. Je m'étais promis de le dire calmement. Papa, te dire merci ne suffirait pas pour magnifier tous les actes que tu poses au quotidien et toute l'énergie que tu nous insuffles pour nous pousser à nous surpasser, à nous dépasser et à surmonter l'insurmontable. Tu es notre modèle, notre guide, notre source d'inspiration. Et à ton image, nous ambitionnons aujourd'hui de devenir des bâtisseurs et des réalisateurs de rêves. Puisse Dieu te préserver pour que tu continues d'inspirer les jeunes générations. Mesdames et Messieurs et chers invités, la Kentucky Fried Chicken Corporation est la plus populaire chaîne de restauration rapide au monde spécialisée dans les recettes à base de poulet. Dotée d'un abattoir d'une capacité de 4000 poulet par heure, le plus moderne de l'Afrique de l'Ouest et répondant aux normes de qualité internationale, la CEDIMA approvisionne tous les restaurants KFC en poulet frais. À travers le business model mis en place, consistant à former, doter et accompagner les agriculteurs sénégalais pour ensuite racheter leur production, comme l'exemple que nous avons vu tout de suite la ferme de Monsieur de OAC, CEDIMA, à travers sa franchise, soutient et encourage l'entrepreneuriat pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Sénégal et en Afrique.